Allons-nous au devant d'un nouveau Big Bang de la monnaie ? La confiance, on le sait, est consubstantielle de la monnaie. Sans elle, toutes les transactions se grippent. Et l'élément crucial de cette confiance, c'est d'abord le fait que la monnaie ne soit pas reproductible sans limite et a fortiori duplicable, falsifiable, au risque de fausser les échanges. Or, deux éléments décisifs bousculent aujourd'hui la confiance. 1. Le fait que l'on crée de la monnaie sans limite, alimentant un sentiment d'argent magique. 2. L'engoubant pour le Bitcoin, qui crée le sentiment que face à la monnaie classique, à la crédibilité galvaudée, s'opère une bascule sur une monnaie d'un autre type, dont la quantité, 21 millions, n'est pas manipulable puisqu'elle a été fixée une fois pour toutes. La construction de la confiance dans un contexte de dématérialisation et d'abstraction croissante de la monnaie est une longue histoire. Au commencement était la violence, l'acquisition par la force des biens. Le troc a été un premier élément de pacification sociale. Acquisition de marchandises contre un équivalent. Et parmi ces marchandises, certaines sont devenues des référents. Le bétail ou d'autres produits plus stockables, malléables, divisibles comme le sel, les coquillages, l'ambre, etc. Les métaux présents dans les échanges dès 4000 ans avant J.-C. s'imposent peu à peu. Stables, homogènes, malléables, rares mais disponibles, revêtus d'une forte dimension symbolique. Et c'est sous l'Antiquité que se généralise un système de pièces au poids invariable, de même forme et authentifié d'un signe. Au fil des siècles, chaque royaume ou empire, pour unifier son territoire, crée sa monnaie. Symbole de souveraineté, forgeant l'identité royale, intermédiaire des échanges, réserve de valeur et unité de compte, tous les attributs irréductibles de la monnaie sont alors réunis. Et c'est au XVIe siècle, avec Copernic, que s'ébauchent les premières formulations de la théorie quantitative. La monnaie se déprécie quand elle est trop abondante et l'idée avant Grécham que la mauvaise monnaie chasse la bonne. La suite de l'histoire, c'est celle de l'émancipation de la monnaie de son substrat matériel au XVIIe siècle. Avec l'avènement de la monnaie papier à Amsterdam, Hambourg et Londres. Le métal précieux est détenu par un tiers de confiance, les premières banques de dépôt ou les orfèvres, en contrepartie d'un certificat de dépôt papier. Son acceptation dans les échanges est fondée sur la confiance des détenteurs, elle-même gagée sur la possibilité de récupérer la monnaie métal à tout moment. Avec au début une stricte égalité entre les certificats et le montant des espèces métalliques. Avant que les orfèvres ne réalisent que le stock métal ne descend jamais en dessous d'un certain niveau. Vers 1665, ces derniers vont alors émettre des certificats en échange de titres de dettes. C'est là que naît le mécanisme central au cœur de la création monétaire contemporaine, le crédit comme source de la création monétaire. La monnaie comme jeu d'écriture qui s'émancipe de la quantité de métal. Avec les ratés retentissants que l'on connaît, la banqueroute de l'eau en 1720 ou la crise des assignats en France. Et c'est ce système qui ne va cesser de se perfectionner à travers l'avènement d'un système hiérarchique de banque centrale et de banque de second rang, de règles, qui confère à la monnaie fiduciaire et scripturale toute sa crédibilité. L'étalon or demeure néanmoins la caution ultime. Le collatéral détenu par la banque centrale qui fonde la confiance. La croissance du crédit ne peut se détacher de la quantité d'or. Le système vacille néanmoins avec les besoins considérables de cash induits par la guerre de 1914 puis par la crise de 1929. Il est partiellement rétabli en 1945 avec les accords de Bretton Woods, système de convertibilité par procuration, où chaque devise est convertible, selon une parité fixe, en dollars lui-même gagés sur l'or. Et c'est là qu'intervient le troisième Big Bang en termes de dématérialisation. En 1971, lorsque les États-Unis renoncent à la convertibilité. Pour la première fois, la monnaie n'est adossée à aucun actif tangible avec les désordres que l'on connaît. Et ce n'est pas un hasard si le monétarisme vit son avènement à ce moment-là de l'histoire. Le dollar, à défaut d'être gagé sur l'or, sera soumis à des règles quantitatives strictes. L'émission de dette en dollars, source de la création monétaire, évoluera en fonction des besoins de transaction des États-Unis et du reste du monde. Une équation de plus en plus difficile à tenir, tant la taille des émergents et des transactions financières a explosé au fil des années. Et nous sommes à ce point de l'histoire où plus personne ne sait ce qu'est la quantité de monnaie stabilisante. Tout ce que l'on sait, c'est que le système s'effondre et se fige si les banques centrales ne fournissent pas des tombereaux de liquidités. Et tout ce que l'on peut constater, c'est que la liquidité se loge peu dans les transactions réelles et gonfle la valeur des patrimoines participant à la prolifération des milliardaires planétaires. Faisant de la monnaie un nouveau vecteur de violence sociale. Et face à ce système sans boussole font éruption les crypto-monnaies, déstabilisant la représentation de la souveraineté attachée à la monnaie. Alors certes, aujourd'hui, l'envolée du Bitcoin ne fait pas de lui une monnaie à part entière. Son contingentement strict ne lui permet pas d'être un référent stable d'expression de la valeur et d'accompagner harmonieusement les besoins de transaction. Sa valorisation excessive et son instabilité intrinsèque ne lui permettent pas d'être une unité de compte pratique. Il suffit d'exprimer le PIB américain en Bitcoin pour comprendre son caractère inopérant. En revanche, le système concurrent à l'ébauche a inventé son or digital. Autrement dit, le socle que précisément l'ancien système déboussolé a perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada